Alors, chers amis, de retour avec vous en ce samedi 5, 30 mars 2024, 9h53, heure 2, Québec, une année pas comme les autres, 2024, aïe, 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 c'est complètement surréaliste. Imaginez-vous, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, des milliards d'insectes vont pulluler, pullulent dans une frénésie d'accouplement, et ça, ça arrive une fois tous les 221, non, tous les 221 années, en quelques semaines. La dernière fois que c'est arrivé, c'est arrivé au père fondateur, nos rapports de U.S. Sun, nos rapports de U.S. Sun, au père fondateur des États-Unis, des milliards de cigales devraient envahir les États-Unis pour la première fois en 221 ans. Pourquoi 2024? Part qui se produit un 31 mars 2024, et la même année, mais ça, c'est, regarde, c'est juste une question de, comment dire, c'est le pur hasard, là, tu sais, mais quand même, j'essaie de, ah, je l'ai ici, le 31 mars, ça fait 10 ans que c'est la journée internationale de la visibilité du transgenre, OK? J'essaie de trouver le lien, là, il est disparu. Euh, bon, OK. Mais, cette année, par hasard, ça tombe le jour de Pâques, mais c'est pas eux autres qui ont décidé ça, là, mais juste te dire, tout ce qui tombe en 2024, c'est quand même, pour que la journée du trans, de la fierté transgenre, visibilité transgenre, tombe le même jour que la Pâques catholique, quand même, il faut le faire, là, c'est comme... Aïe, aïe, aïe. Fin avril, deux grandes couvées de cigales périodiques devraient émerger du sol pour une frénésie d'accouplement bruyante des... Deux grandes couvées de cigales périodiques vont sortir de terre aux États-Unis la fin avril, selon plusieurs scientifiques. Des milliards, voire des milliards et des trilliards et des quatrilliards de cigales vont émerger en même temps, dans 17 États. Nous déclare Chris Simon, professeur au département d'écologie et de biologie évolutive. Les couvées, 13 et 14, on les décrit en chiffres romains, si j'imagine que ça doit être la tradition, vivent sous terre depuis respectivement 17 et 13 ans. Imagine-toi, ces couvées-là sont là depuis 17 ans et l'autre 13 ans. Puis elles vont émerger bientôt en même temps pour la première fois depuis 221 ans. Mais il faut que ça arrive en 2024. Comme tu vas voir la fameuse éclipse solaire totale qu'on va être capable de voir ici en Amérique, entre autres, puis dans d'autres pays. Puis en même temps, tu vas avoir une comète qui va être visible, qui s'appelle la comète du diable. Tu serais à Hollywood en train de vouloir écrire un scénario pour 2024, pour un scénario de science-fiction, cataclysmique, apocalyptique. Tu pourrais pas, mais à Hollywood, on a écrit un scénario qui a été de film, Left the World Behind, produit par Barack Obama sur Netflix, dans lequel on nous décrit pas mal ce qui se passe en ce moment, les cyberattaques, la fin du monde, les pannes d'électricité. Puis t'as une scène, à un moment donné, un gros bateau, les gens sont sur la plage, puis un gros bateau paquebot qui s'en vient vers eux, tu sais. Le monde se préoccupe pas vraiment, t'en vois des fois, quand t'es sur la plage, des paquebots, mais là, c'est parce qu'ils s'approchent de plus en plus, de plus en plus gros, puis c'est juste qu'à ce que c'est chaud sur la plage parce qu'ils aient été victime d'une cyberattaque. Oh! Il y a pas eu le pont de Baltimore cette semaine qui a été victime d'une cyberattaque? Ils émergeront bientôt en même temps pour la première fois depuis 221 ans. Wow! Une fois éclos, les fameuses nymphes se nourrissent de la sève des racines sous terre jusqu'au moment de s'accoupler. La saison des amours a été décrite comme un spectacle bruyant et chaotique qui pourrait durer des semaines. Un événement comme celui-ci ne s'est pas produit depuis 1803, lorsque Thomas Jefferson était président. Il ne devrait pas se reproduire avant 2244. La co-émergence des deux générations de cycles différents est rare car les cycles sont tous deux des nombres premiers, a déclaré John Cooley, fondateur du Periodical Cicada Project et professeur au département d'écologie et de biologie évolutive. Wow! Cependant, malgré le grand nombre de cigales qui apparaîtront, ensuite, elles ne seront pas très différentes des émergences précédentes, affirment les scientifiques. Le début des observations de ce phénomène, rarissime au début de la première semaine, les gens pourront percevoir les cigales assises sur la végétation après avoir perdu leurs exosquelettes le matin. Ils grimperont ensuite aux arbres et les mâles émettront un bruit fort pour attirer les femelles. Les femelles emboîteront alors le pas émettant des cliquetis qui augmentent, pardon, à mesure que l'accouplement commence. De là, les femelles peuvent pondre et un nouveau lot de cigales apparaîtra le lendemain matin. Pour la plupart, les deux couvées n'apparaîtront pas au même endroit, à l'exception d'une petite zone boisée à Springfield, dans l'Illinois, où les cigales, les deux couvées, pourraient même émerger en même temps. La fameuse couvée X-13 ou X-3-13 sera observée dans le centre nord de l'Illinois, de l'Ohio, de l'Iowa et dans le Midwest. La couvée L-19, la plus grande de toutes les couvées périodiques de cigales, sera répandue dans plusieurs centaines de parties de l'Illinois et du sud-est des États-Unis. On parle des États de la Louisiane, de la Virginie et de la Caroline du Nord. Les couvées ne se chevaucheront pas de manière significative en raison de la propagation latidunale impliquée. Mais il y aura beaucoup de cigales, tout comme il y a beaucoup de fourmis et de mouches. Les insectes sont nombreux. Donc, vraiment, très, très, très étrange. Tout ça, je vous laisserai l'article très, très intéressant, fascinant. wow, 2024, pas une année comme les autres. Vraiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501